Je vais faire, je vais aller voir au rez-de-chaussée s'il y a quelqu'un qui a déjà choisi Kato. Je vais aller voir. Je vais t'attendre pour commencer. On peut peut-être attendre cinq minutes. Bonjour, chers publics, nous avons démarré dans quelques instants. Les autres intervenants, ils sont visibles ? En fait, au départ, les trois intervenants devaient être présents ici. Philippe Lemaire est là, Soazicadio devrait arriver. Mathieu Rémi a eu un problème pour venir, il vient de Nancy. Son train est allumé et il n'a pu prendre aucun train, il n'a pas vraiment une grève. Il y a une grève qui est en vie. C'est pour ça que j'essaie de voir s'il peut participer en zoom. A priori, il sera dans ma petite boîte. Ça, c'est bien fini pour vous hier ? Ah ouais, nous, tu l'aies bouffée. Oui, sinon vous êtes... Ouais, nous, après, on est allé dîner au Monde, ouais. Alors, c'était bon ? Ça, c'était très bon, franchement. Je ne t'ai pas donné donné, mais c'est sympa. Parce que ce n'est pas l'été qu'on est à la terrasse. Ouais, la terrasse, elle est vraiment belle. C'est-à-dire, il y a eu le dernier stage d'une expo que j'ai trouvée au Francinarium, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être en moi. Donc, il a créé mon départ, là. Une bibliothèque de Francine dans le 20ème à Paris. On a ouvert il y a à peu près deux minutes. Ah oui, non, je ne connais pas. Bonjour. 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 Bienvenue. 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 Non, mais je pensais que c'était... Oui, non, ça a changé un peu. Du coup, je te laisse la chance ici. Je sais pas, tu n'aurais rien à projeter. Ah bon, bah c'est un peu... Je veux des choses à montrer, là, c'est ça. On va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence ici. Merci. Merci, Samuel, pour toute l'organisation du séminaire à Cazine. Merci aux deux intervenants qui sont physiquement présents et à Mathieu Rémy qui, donc, n'a pas pu venir. Il passera, du coup, a priori, en dernier. On essaiera de, voilà, de mettre sur mon ordinateur sur Zoom. Et merci au public. Donc, la séance d'aujourd'hui, ça sera sur le sujet Fanzine et littérature. Donc, je vais commencer juste par une courte introduction et ensuite, je vous présenterai les intervenants. Donc, on commencera par la présentation de Philippe Lemaire. Ensuite, celle de Solicadio. Et ensuite, si tout se passe bien avec les technologies, celle de Mathieu Rémy. Donc, voilà, sur Fanzine et littérature, les quelques mots que je voulais dire juste au début, c'est que quand on pense au Fanzine, ce qui nous vient à l'esprit en premier, c'est pas forcément tout de suite le Fanzine littéraire, qui est resté peut-être un peu moins marqué dans nos représentations fanzinesques que le Fanzine musical ou le Grafzine, par exemple. Et pourtant, c'est bien par là que le Fanzine a commencé. Bien avant la démocratisation de la photocopieuse, qui a accompagné l'essor des Fanzines, ceux-ci sont historiquement nés entre la fin des années 1920 et le début des années 1930, lorsque des auteurs de science-fiction aux États-Unis ont commencé à publier leurs nouvelles dans des petites revues d'amateurs. donc ces tout premiers Fanzines, comme par exemple «The Comet » en 1930, étaient réalisées et copiées avec les moyens du bord de l'époque, copie carbone, hectographie, duplicateurs d'alcool, numéographes, qu'on peut d'ailleurs voir au Fanzine Arlène. Et ils offraient de nombreuses illustrations aux côtés des textes et donnaient lieu aussi à d'abondantes correspondances entre les femmes. Et d'ailleurs, certaines figures aujourd'hui reconnues comme essentielles dans la science-fiction, comme Raymond et Palmer par exemple, ont fait leur premier pas d'écrivain dans ces petites publications destinées aux amateurs. Pour autant, et malgré ce point de départ historique, le lien entre Fanzines et littérature est somme toute assez complexe. Se posent d'abord en France tout particulièrement des questions de légitimité, étant donné que le Fanzine évolue plutôt par définition dans des circuits de diffusion et de reconnaissance parallèles aux circuits institutionnels et éditoriaux, qui du coup ont tendance à marginaliser ce qu'ils n'ont pas consacré. On peut aussi relever que les Fanzines littéraires semblent échapper un peu à la représentation traditionnelle de la littérature, en donnant une grande place à l'image, à la plasticité, à l'objet. La recherche de matériaux spécifiques radicalement distincts du livre classique, l'hybridation aussi entre le textuel, le visuel et parfois même le sculptural, nous font sortir d'une vision habituelle de la littérature comme pure œuvre de l'esprit, qui serait émancipée de la matière et du coup ça nous permet un peu d'élargir les frontières de la littérature. Grâce au Fanzine, et en raison même de la tension qu'il entretient avec les conceptions classiques du fait littéraire, ce dernier se questionne et se renouvelle. Qu'est-ce donc au final qu'un Fanzine littéraire ? Depuis leur premier pas il y a presque un siècle, ceux-ci ont largement évolué, se sont diversifiés au niveau des genres comme des démarches. Pour explorer le poisonnement créatif auquel il donne lieu aujourd'hui et les appréhender comme outils de recherche sur la littérature elle-même, cette séance nous proposera de découvrir plusieurs exemples. Ça sera l'occasion de découvrir plusieurs formes de rencontres entre Fanzine et littérature. le Fanzine comme mode de diffusion original des textes d'un auteur par lui-même, le Fanzine comme recueil de textes de plusieurs auteurs contemporains, ou encore le Fanzine comme outil de découverte ou redécouverte d'auteurs historiques. On verra donc passer, exemplaire à l'appui, à la fois de l'autobiographie, de la poésie, de la fiction, ainsi qu'une riche variété de formats et de matériaux. Je vais donc laisser la parole à nos trois intervenants pour qu'elles et ils nous donnent à vivre leurs expériences du Fanzine littéraire. Et je vous invite aussi à rester ensuite pendant la deuxième partie de la séance où ça sera un atelier Fanzine avec du matériel qui se trouve ici autour de ce qu'on aura pu entendre et voir aujourd'hui. Je vais donc commencer par donner la parole à Philippe Lemaire. Philippe nous proposerait une intervention intitulée Le Fanzine comme jeu poétique, création et rencontre autour d'une revue lunaire, la nouvelle revue moderne. Quelques mots de précision avant tout. L'année 2022 marque les 20 ans de la nouvelle revue moderne, qui est donc le Fanzine littéraire qu'a créé Philippe Lemaire, et dont le premier numéro est paru il y a tout pile 20 ans, en mars 2002, à l'occasion d'une exposition de collage et de sculpture dans un garage intitulé sous l'œil de la chouette. La présentation de Philippe Lemaire proposera de récapituler toute l'histoire de la revue et de ses à côté, les rencontres, les correspondances, les événements qui ont fait l'histoire de ce Fanzine. Auteur et artiste du collège, Philippe Lemaire a notamment publié «Coleur de rêve » édition de Musine et «Un voyage d'envers » édition La Contralée en collaboration avec Robert Rapilly. Il anime donc, comme on l'a dit, la nouvelle revue moderne depuis 2002. Voilà, vous allez le couvrir davantage. Enfant et image. Merci à Yann. Merci à tous et toutes pour être présents sur ce sujet qui m'a tout de suite emballé quand j'ai pris connaissance de votre thème de recherche. Alors, je ne vous présenterai peut-être pas toute l'histoire de la nouvelle revue moderne parce que, effectivement, 20 ans, 45 numéros. Ça fait, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu moins de 30 secondes par numéro pour en parler. Donc, ça ne paraît pas tout à fait jouable. Mais je vais tenter quand même de vous relater les moments clés de cette expérience. Et puis aussi d'aborder quelques enjeux de mon point de vue autour de la création et du rôle du fanzine en relation avec la littérature, mais pas uniquement. D'abord, je dois dire que lorsque j'ai eu cette commande d'Ariane, donc forcément, je suis revenu vers ma propre revue, vers la collection. J'ai apporté un certain nombre de numéros que vous pourrez regarder après l'intervention et que je confierai à Ariane. Je me suis rendu compte que ça représente quand même plus de 2000 pages publiées, plus de 150 auteurs et artistes. Donc, finalement, ça fait beaucoup. C'est même, je suis moi-même surpris quand je fais ces comptes. Et puis, c'est aussi une revue qui a évolué sur le plan graphique et sur le plan des modes de reproduction, puisque au départ, c'est une revue qui était une revue photocopiée. Donc, je confiais tout simplement mes pages imprimées à la boîte de photocopie en passant ma commande avec une couverture de telle couleur, etc. Et puis, voilà, j'avais donc ma revue. Les cinq derniers numéros ont été publiés en relation avec les éditions venues d'ailleurs, qui se trouvent dans le Gard, sous une forme un peu différente, puisque là, la revue est imprimée en 9-7 et le tirage est réparti entre moi et puis les éditions. Alors, j'ai dit que 30 secondes par numéro, ça ne fait pas beaucoup, mais je vais commencer par une digression pour parler un peu de la préhistoire, en fait, de cette revue. Parce que c'est important, je pense, pour situer le contexte et pour situer aussi l'existence d'un fanzine, en fait, comme finalement le centre d'un réseau de relations, que ce soit avec les personnes qui vont y contribuer, par rapport au milieu dans lequel ce fanzine va être distribué, et puis aussi par rapport aux relations que le fanzine va créer éventuellement avec d'autres publications, de nouveaux auteurs, de nouveaux participants, etc. Donc ça, ça me paraît très très important. Donc, un petit aparté dans l'aparté pour dire d'abord que j'ai un petit peu toujours fait des fanzines, puisque je disais ce midi que j'ai fait mon premier fanzine quand j'avais 11 ans. Donc, à l'époque, avec du papier carbone, voilà, c'est quelques exemplaires. Et j'étais complice avec mon correspondant anglais de la 6e, qui s'appelle Richard Bell, et qui lui faisait aussi un petit fanzine dans le Yorkshire, autour de l'histoire naturelle et de sa passion pour la nature. Ensuite, j'ai fait des fanzines ou plus exactement des petits bulletins au lycée et à la fac, puisque j'étais engagé d'abord dans le comité d'action lycéen, après, sur le plan politique, et notamment en fac de lettres, j'ai fait un programme qui s'appelait l'Antinute. Alors, les choses ont commencé plus sérieusement dans les années 80 et 90, lorsque je suis arrivé dans la région de Lille, parce que je suis originaire de Normandie, où j'ai découvert, en fait, un milieu, enfin, par des rencontres, un milieu culturel, un milieu poétique, qui était quand même relativement actif, mais qui était aussi en lien avec la musique, puisque une des premières rencontres que j'ai faites, c'est donc Dan et Guy Ferdinand, qui sont un couple qui ont édité une revue très tôt, qui a souvent changé de nom, qui maintenant s'est arrêtée, mais qui a eu une continuité très, 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 très grande. Donc, on allait au concert ensemble, enfin, on faisait beaucoup de choses, on allait se faire photographier avec un musicien anglais, etc., enfin, bon, on faisait donc beaucoup de choses plutôt sympathiques, mais en même temps, on faisait aussi des expositions, on faisait des lectures, donc c'était quelque chose de très actif, c'était pas simplement une revue, c'était aussi une invitation à la création, et aussi une invitation, tout simplement, à profiter pleinement de la vie, dans tous ses aspects, y compris, donc, dans l'aspect devenir, que chacun porte en soi, dès lors qu'il décide d'écrire, de créer, de faire la musique, enfin, bon, voilà. Donc, ça, c'est très, très important. Et puis, alors, il y avait d'autres amis qui étaient, eux, plutôt du côté de la musique, qui avaient créé une association de... qui s'appelle Trésor du Vinyl Ancien et Actuel, un nom très vintage, donc, qui ont commencé par publier une revue musicale, puis après, qui ont un peu dévié, et qui sont partis vers une revue très inspirée par l'univers de Pierre Dac, qui s'appelait Le Poireau Gabardine. Donc, là, c'était carrément, je dirais, la déconnade, le grand plaisir de rire, de faire des blagues, etc. Alors, personnellement, bon, je... voilà, j'étais un peu dans ce milieu, et puis, à un moment, j'ai été amené à collaborer de façon plus importante à la revue de Danegui Ferdinand, puisque... puisque Danegui m'avait confié, en fait, une chronique, dans leur revue, et puis, étant par ailleurs, moi-même, très branché, rock, etc., j'ai été amené aussi à animer une émission de radio sur une radio indépendante, une radio rock, qui s'appelle RCV. Ma compagne était aussi dans un groupe, etc., et, au bout du compte, on a décidé de créer un fanzine qui, lui, était un fanzine musical. Donc, j'ai amené quelques exemplaires. Donc, ce fanzine s'appelait Staccato. Et alors, en le feuilletant à nouveau, là, je vois qu'il y a évidemment beaucoup de choses sur la musique, mais il y a aussi des choses sur le polar, sur la science-fiction, enfin, sur Frédéric Dard. Il y avait déjà, dans Staccato, un certain nombre d'articles directement branchés sur nos passions en littérature. J'ai même, d'ailleurs, un article, ici, d'un de mes amis, qui me disait, mais c'est sûr que... Bon, ça s'appelle « Je suis négatif », l'ami, il s'appelle Pierre Debrue, il me disait, mais c'est sûr qu'il faut écrire sur le rock, que moi, je préférerais plutôt parler d'autres choses, etc. Enfin, voilà. Bon, donc, c'est pour dire que tout ce contexte était finalement très, très favorable à l'émergence d'autres choses. Bon, cette autre chose, à partir de 2002, a été cette petite revue que j'ai appelée « La nouvelle revue moderne ». À la base, c'était d'ailleurs... Je ne savais pas qu'il y avait déjà eu des revues qui s'appelaient « La nouvelle revue moderne ». Il y en a eu une dans les années 30, je crois qu'il y en a eu une au début du XXe siècle. Il y en a eu une, je crois aussi, au Canada. Ça, je ne savais pas. Moi, au départ, quand j'ai choisi ce titre, c'était un collage. C'était le collage entre « La nouvelle revue française », « La lettre moderne ». Enfin, bref, j'avais fait un petit mélange. J'étais très content de moi, avant de me rendre compte que ce n'était pas tout à fait nouveau. Enfin, bon, peu importe. Voilà. Donc, c'est parti comme ça. Et puis, à la base, ce n'était pas du tout un projet pérenne, comme Lauriane l'a rappelé. C'était juste, en fait, un projet autour d'une exposition. Une de mes amies, qui a participé à la revue jusqu'à présent, déménageait. Donc, elle avait un grand garage où elle avait fait un atelier de sculpture avec des enfants, avec des amis, etc. Et donc, elle déménageait. Et dans ce grand garage, elle a décidé d'organiser une expo pour dire au revoir, voilà, puisqu'elle déménageait de l'inversaire vers Berck. On a décidé que cette expo, il y aurait aussi des collages. Et on l'a intitulé « Soleil de la Chouette », tout simplement parce que la Chouette était l'animal symbolique de Muriel. Donc, c'est évidemment une référence à Athéna, etc. Voilà. Donc, c'était parti comme ça. Un premier numéro qui était un petit peu une surprise, un 60 exemplaires, photocopies, une vingtaine de pages, enfin, c'était... Et puis, finalement, ça a tout de suite plu, quoi. Il y a les gens qui étaient là ont apprécié, etc. Et donc, du coup, ça m'a donné envie de poursuivre. Alors... Voilà. Donc, terreau favorable, un départ, et puis un état d'esprit, puisque cette époque, hein, donc c'était, comme je l'ai dit, bon, le lien entre poésie, écriture, musique et toutes formes de créations. Donc, une interaction qui était très dynamique, finalement, très encourageante, même pour les enfants. Les enfants aussi participaient aux lectures, écrivaient leurs propres textes, etc. Enfin, c'était plutôt sympa. Et puis, il y avait aussi un espèce d'esprit, bon, do it yourself, qui a été aussi très fécond, hein, dans le domaine des Grafzines, et qui était lié aussi, bon, là, l'occurrence au mouvement punk, et donc à une certaine ambiance, hein, sur le plan, un certain état d'esprit, hein, sur le plan musical. Lorsque j'ai démarré ce projet, je l'ai fait de ma propre initiative, mais en même temps, dans un contexte où j'avais d'emblée, comment dirais-je, d'abord un certain nombre d'images, puisque moi-même, je crée des collages. J'écris aussi, mais j'avais aussi des textes qui étaient à ma disposition, puisque plusieurs de mes amis, dont Jacques Abeille, avaient pris l'initiative, en fait, d'écrire à partir de mes collages. Donc j'avais des textes, en fait, qui m'avaient été confiés. Et j'avais aussi plein d'auteurs potentiels que je pouvais assez facilement contacter, qui Ferdinand, par exemple, m'avait confié une liste, il m'avait recopié de sa belle écriture au manuscrit, manuscrit, une liste de tous ses correspondants. Et c'était une page entière, enfin, avec plein de... Donc il y avait Jean Lancelme, il y avait Jean Roslo, enfin, il y avait plein, plein de gens. C'était aussi bien des auteurs, je dirais, de la génération d'après-guerre que des auteurs plus contemporains, dans lesquels, finalement, je n'avais qu'à engager, quelque part, une relation pour obtenir des poèmes, des textes, etc. Jean Roslo, d'ailleurs, par exemple, qui est décédé quelques années après, était déjà à l'époque très, très fatigué, mais je lui avais envoyé un collage en lui demandant s'il voulait bien écrire un petit texte sur le collage. Et puis il m'avait répondu, oh, je suis, heureusement, je suis fatigué, oui, rien de plus, etc. Mais il a quand même fait le poème, et donc, évidemment, j'ai publié le poème avec le collage dans un des premiers numéros. Jean Lancelme, qui est quelqu'un qui, bon, qui était dans une forme de poésie plutôt humoristique, mais qui avait aussi publié des petites revues dans les années 50, 60, lui m'a accueilli avec enthousiasme parce que, quelque part, il trouvait un lien avec une génération nouvelle par rapport à la sienne. Et donc, ça m'a donné l'occasion aussi de l'inviter à l'île, de l'enlever, justement, dans cette hybrérie qui est l'espace du dedans, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Mais enfin, bref, cette première année, je dirais, où j'ai lancé la nouvelle robe moderne, 2002, je crois que j'ai dû sortir six numéros, ce qui était quand même beaucoup. Et dans des orientations très, très diverses, puisque, donc là, j'ai parlé de Jean Lancelme, mais en même temps, j'avais fait un numéro spécial sur les paperbacks et le roman noir américain, qui était un de mes dada à l'époque, je vais vous montrer ça. Et donc, ce numéro a donné lieu, en fait, à une exposition, à la fois de copies aussi d'originaux, dans une foire au disque. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, le démarrage a été, je dirais, un peu, à la fois relativement aisé et puis, en même temps, assez dynamique. Quand je regarde l'histoire de la revue, je vois quand même que, progressivement, ça s'est un petit peu ralenti. C'est-à-dire que, en 2003, j'ai sorti quatre numéros, cinq en 2004, quatre en 2005, mais deux en 2006, deux en 2007, deux en 2008, etc. Et puis, ces dernières années, le dernier est paru, en fait, date de 2019, enfin, de fin en 2019. Et donc, sur ces dernières années, en fait, c'était plutôt un numéro par an que trois ou quatre, puisque, voilà, qui était le rythme trimestriel que j'avais cherché à donner au départ. Alors, je n'entre pas dans le détail, mais je ferai peut-être un focus, si j'ai le temps, là, sur un numéro, pour aller directement à la question des rencontres, puisque, à chaque fois que j'ai sorti un numéro, j'ai cherché, bon, au-delà de la question de l'impression et de la diffusion de la revue, à ce qu'il y ait des formes de rencontres, que ce soit avec des nouveaux auteurs, que ce soit avec un public, en organisant, donc, des petits événements, lectures, présentations en librairie ou autres. Et, au-delà du compte, en faisant le... en regardant un petit peu, donc, dans quelle direction tout ça m'a emmené, je me rends compte que, d'une part, ça... évidemment, ça m'a emmené du côté du surréalisme, à la fois parce que le collage a été très, très présent dans chaque numéro, mais aussi parce que j'ai publié, rencontré, un des acteurs du surréalisme d'aujourd'hui, comme Jacques Abeille, malheureusement décédé en janvier, Jean-Pierre Paragio, Nadine Ribot, le groupe Venu d'ailleurs, par exemple, qui sont dans le surréalisme, mais aussi une ouverture à la poésie contemporaine, et même à des générations plus anciennes. Une ouverture au dédaïsme contemporain, avec notamment des amis flamands, Christophe Brunel, Peter Arthur Cazin, c'est José Van Denbrouck, qui, donc, dès ces années-là, en fait, étaient actifs, que ce soit dans les niveaux musicals, que ce soit dans les performances ou autres. Une ouverture à la vie de Génération, avec notamment des gens comme Lucien Suel et Bruno Sourdain, j'ai notamment publié un numéro spécial sur Claude Pellieu. Une ouverture au surréalisme belge, donc ça, c'est aussi très important, proximité géographique, mais aussi intellectuelle. Et puis, une ouverture aux animateurs d'autres revues, que ce soit de poésie ou toutes sortes de revues, mais avec qui les collaborations ont été dans les deux sens. C'est-à-dire que, non seulement ils ont pu évoquer ou défendre la revue, mais en même temps aussi intervenir dans la revue. Je cite par exemple Éric de Yager, qui publiait la revue Microbe, Daniel Martinez, qui publie encore la revue Dires, aujourd'hui, Claude Brabant, qui publie la revue Empreinte, avec qui j'ai eu l'occasion de revoir ce midi, Alain Wexler, qui publie Verso, etc. Une ouverture aussi du côté des ouvroirs du Collège de Pataphysique, et notamment de Loulipo, puisque le livre moderne a très tôt, par exemple, a publié des articles autour d'Hervé Letellier ou de Queneau, mais aussi a publié Robert Rapilly, Jacques Jouet, Olivier Salon, Edouard Dauberti, qui sont des Olypiens, qui sont aussi devenus des amis. Une ouverture aussi à toutes les marges de littérature. Alors, je pense à Jacques Sternberg. La revue m'a notamment permis de faire connaissance et de retrouver son amie Dorothée Blanck, qui était une actrice, mais aussi aux marges de l'université. Ça, ça m'a surpris. C'est-à-dire que dans les auteurs que j'ai publiés très tôt, il y a eu, par exemple, Gérard Farras, professeur d'université à Dunkerque, qui, en fait, m'a confié très souvent des textes qu'il appelait des exercices de rêverie, qui ont été ensuite seulement publiés en volume. Et puis, alors, l'ouverture aussi à des personnes qui n'étaient pas forcément, pour qui l'accès à la publication et à l'écriture n'étaient pas forcément une évidence. Alors, j'ai parlé aussi des enfants. Ça m'a traité aussi de publier des textes d'enfants, des dessins d'enfants, mais aussi des artistes dont je citerai deux, par exemple, Popov, Paulette Dumont, une artiste bruxelloise de grand talent, mais totalement obscure, enfin, très, voilà, très, très, très... un peu laissée à l'abandon, qui était déjà, d'ailleurs, relativement âgée. Donc ça, moi, j'ai eu grand plaisir à la rencontrer, à la publier, bon, Dany Ferdinand, également, on l'a publié, présenté. Et puis, Marie-Noël, Marie-Noël, je vois que le temps a passé, mais bon, je dis quand même quelques petits mots sur Marie-Noël. Marie-Noël est une artiste du... une artiste du collage, mais qui faisait aussi du dessin, et qui fabriquait des poupées. Et quelque part, donc, une de mes grandes fiertés avec la NRM, c'est d'avoir pu publier, en fait, ce numéro, Marie-Noël au bord du désir, qui est le premier livre, et je pense quasiment le seul qui a été publié sur son travail. Stéphane Blanquet a publié un grave zine après, après, avec quelques images de Marie. Mais bon, pour l'instant, le seul vrai livre qui soit paru sur Marie-Noël est celui-ci. Donc Marie-Noël, en fait, est une femme qui était la femme de Jacques Noël, le libraire du regard moderne, mais qui est en fait une femme au foyer, et qui, en fait, passait ses journées soit à créer des poupées, soit à créer des fanzines. Mais c'est des fanzines uniques. Donc j'en ai amené un, ici, que je vous montre, et que je peux confirmer, donc, à Ariane. Voilà, donc c'est un petit livre de collage. Là, en l'occurrence, il porte sur des poupées. Voilà, ce sont des poupées. Bon, c'est très, très joli. Celui-ci date de 2015. Marie les signait, mais ne les dataient jamais, parce qu'une fois, quelqu'un lui avait fait une remarque sur le fait que c'était un vieux... un vieux... un vieux carnet, et que, donc, ça lui avait déplu, et donc elle faisait une théorie du fait de ne pas noter les dates sur ces carnets. Et ce qui est véritablement extraordinaire, c'est que... Marie m'a dit une fois qu'elle avait fait plus de 30 000 collages. Donc, je ne croyais pas, je ne comprenais pas. Et après, j'ai compris, parce qu'en fait, ça, ce genre de petit... Elle faisait un livre comme ça tous les jours. tous les jours. C'est-à-dire qu'elle avait une procédure telle que tous les jours, enfin, tous les soirs, puis exactement, elle découpait ses images qu'elle classait en deux boîtes. Une boîte pour les fonds, une boîte pour les personnages. Et puis, le lendemain, bon, le matin, elle faisait ses courses, etc. Et à partir d'une heure de l'après-midi, elle se mettait à faire son carnet de collage. Donc, le carnet, elle faisait tout. Elle faisait le carnet lui-même. Elle achetait des grandes feuilles qu'elle découpait, etc. pour faire le... Et puis, elle le remplissait. Voilà. En espèce de travail complètement automatique. Et donc, j'ai compris, en fait, pourquoi, quand elle m'a dit 30 000 collages, c'était pas un bluff. C'était vraiment ça. Et donc, elle diffusait, en fait, ses petits livres très discrètement. Donc, j'ai brisé de ce qu'on en soit m'a dit, Le Regain Modien. Donc, il y avait toujours deux ou trois carnets comme ça qui étaient disponibles. Ce qui fait que moi, j'ai pu en acheter au fil des années. Je crois que j'en ai plus de... Je ne sais pas, plus d'une centaine. Mais rien que ce que j'ai à la maison, si vous comptez 16 collages par carnet, ça fait déjà 1 600 collages. Donc, voilà. Et donc, cette... Marie, une personne très discrète, complètement fascinée par le monde du livre et par l'univers aussi des artistes du Grafzine, Paquito Boligno et les autres qui étaient dans cette spontanéité de la création graphique. Donc, Marie, j'ai eu le plaisir de lui consacrer un numéro de la revue où interviennent notamment mon ami Muriel dont j'ai parlé, mais aussi Christophe de Fabry qui est un artiste et aussi un galeriste de l'art guénégo qui a sorti notamment qui a sorti un certain nombre d'artistes contemporains qu'il appelle les nouveaux primitifs. notamment, je pense à Daïtsuke Ishiba auquel il a consacré un livre, Jacques Noël qui, dans un très beau texte, Marie, colleuse, miraculeuse, explique en fait tout l'amour qu'il portait à la fois à Marie et puis à ses créations, le fils de Marie et puis Jacques Abeille, David Béchops, Christophe Brunel, donc un des amis flamands que j'ai cité tout à l'heure et Anne Le Toré. Donc voilà, donc ça c'est si le fait de faire une revue devait se justifier, rien que ça, je pense, ça se justifierait. Alors, j'arrive, je pense, pas loin de la fin de mon temps. Je n'ai pas parlé du collage. Alors, si vous m'accordez quelques minutes, je vais peut-être en parler à propos de la conception de la revue. puisque le collage, bon, c'est déjà un peu le cas dans Staccato, mais dans la nouvelle revue moderne, dès le premier numéro, voilà, le collage est présent. Et j'ai compté là récemment, j'ai dit en publié à peu près 300 pour les besoins de la revue. et je vous dis d'abord les besoins de la revue puisque comme je vous l'ai dit, quand j'ai commencé à publier cette petite revue, j'ai utilisé la photocopie. La photocopie, c'est très bien, mais en couleur, ça coûte très cher. Donc, auparavant, je faisais surtout des collages en couleur, comme celui-ci, par exemple. Et donc, j'ai été amené à changer ma pratique en tant qu'artiste du collage et c'est à ce moment-là que je me suis tourné vers la gravure ancienne et vers les collages en noir et blanc qui étaient plus faciles à reproduire que les collages en couleur et que j'ai pu régulièrement mettre en relation avec des textes. Alors, cette question de la correspondance texte-image pour moi est très importante parce que moi, je considère le collage à la fois comme une façon d'écrire et une façon de dessiner. C'est une façon de dessiner avec des ciseaux et c'est aussi une manière d'écrire. dire qu'un collage même si il ne s'agit pas d'une histoire préétablie pour moi un collage comme toute image porte une ou des images potentielles. Et donc je me suis au moins j'ai aussi écrit j'ai écrit des nouvelles etc. mais j'ai trouvé un accomplissement plus fort finalement dans la réalisation de collage de manière je dirais très régulière plus que dans l'écriture. Je ne dis pas que c'est le contraire évidemment que la fonction d'une image n'est pas d'illustrer un texte en faisant la revue. La fonction de l'image c'est d'entrer en relation avec le texte et le texte lui-même peut entrer en relation avec l'image. C'est une relation qui n'est pas une relation simple d'illustration c'est une relation complexe. Je m'en suis rendu compte quand des auteurs comme Jacques Abeil et d'autres ont commencé à écrire sur mes images parce qu'en fait ils racontaient des histoires qui n'étaient pas du tout l'histoire que moi je m'étais racontée en faisant le collage. Et donc en publiant leur texte et en organisant leur revue je suis entré de plein pied dans cette relation complexe entre texte et image avec sur un même numéro le défi de faire que l'ensemble fonctionne fonctionne ou dysfonctionne mais moi j'ai plutôt pris l'option dans ma revue de faire quelque chose où je recherchais plus une dynamique je vais parler de jeu politique plutôt qu'une accumulation de choses plus ou moins contradictoires. Donc mon travail dans la revue ça a souvent été soit d'accompagner certains textes qui m'étaient confiés avec des images qui avaient pu être d'ailleurs élaborés indépendamment du texte mais en tous les cas qui pouvaient créer en fait une relation texte-image et puis au niveau de l'ensemble de la revue elle-même j'ai souvent choisi des thèmes par exemple ici c'est bêtises et bestiaires ici c'est couleur du noir ici c'est le goût de la vie ici c'est la phrase du calamar ici c'est l'horloge des désirs à chaque fois donc ces mots qui forment le titre de la revue c'est un peu comme le titre d'une oeuvre ou le titre d'un poème c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de clos c'est quelque chose d'ouvert mais où à chaque fois j'ai été chercher le titre souvent dans un des textes qui m'a été confié en général c'est comme ça ça fonctionne et donc j'avais donc un travail relativement important consistant à réunir autour des choses que j'avais déjà entre les mains réunir d'autres éléments pour faire quelque chose qui ait du sens et qui puisse permettre de rêver de s'envoler un petit peu et ça c'est pas forcément quelque chose qui était très très simple c'est-à-dire que je me suis rendu compte que ça je pouvais le faire parce que je faisais la revue j'étais quelque part à la fois l'organisateur mais en même temps le seul maître à bord mais non pas dans une logique je dirais perso mais plus dans une logique je dirais de réseau on sait que dans les organisations il y a plein de modèles possibles mais on a des modèles de groupes fermés etc là j'étais dans un modèle qui était un modèle beaucoup plus ouvert puisqu'en fait mon groupe mon réseau c'était en fait les lecteurs les auteurs etc et donc tout ce réseau de relations que j'ai décrit auparavant mais qui m'a permis aussi je pense de trouver une certaine dynamique pour cette revue voilà je crois que j'ai dépassé mon temps on va peut-être regarde si j'ai encore un tout petit truc à dire voilà oui juste un tout petit mot que j'avais prévu en conclusion pour remercier également quelqu'un qui participe à la revue de loin mais qui tient son site internet qui est Fabrice Arquiche qui habite en Ardèche mais qui depuis 2002 en fait a conçu en fait une revue quelque part complémentaire qui est le site de la nouvelle rue moderne où vous pourrez vous pourrez retrouver en fait tout l'historique et pas tous les textes mais en fait un aperçu très très complet de la revue et les petites piens couches des données vous permettront de retrouver ces liens merci beaucoup Philippe merci peut-être que ce qu'on pourrait faire maintenant après votre intervention c'est faire circuler un petit peu vos fanzines et puis peut-être que pas dans le même temps on peut prendre quelques questions aussi maintenant autour de l'intervention de Philippe si vous en avez voilà ce côté là et ça de ce point si jamais vous avez quelques questions je vais circuler aussi Marie Noël moi j'aurais quand même peut-être une question pour commencer Philippe je voulais vous demander étant donné qu'il y avait quand même un moment où vous êtes passé vraiment de l'auto-édition à ensuite vous êtes en partenariat avec Venu d'ailleurs qu'est-ce que ça a représenté pour vous comme changement de sortir du côté vraiment do it yourself le début pour faire plus un projet éditorial disons que d'abord Johan m'avait proposé plusieurs fois de faire la mise en page de la revue et son impression j'ai refusé à plusieurs reprises parce que je tenais beaucoup à conserver ce côté un petit peu artisanal consistant à faire moi-même la mise en page mais vraiment avec des moyens avec Word avec des moyens vraiment très réglementaires la maquette c'est une maquette papier bon c'est ça et puis finalement bon comme Johan et Venu d'ailleurs font de très très belles choses bon j'ai accepté de passer comme ça mais ça introduit une coupure en ce sens que la revue est beaucoup plus belle mais la relation je dirais avec la conception de la revue est différente il y a une espèce de distance qui s'est créée et qui quelque part me jeûne un petit peu d'autant plus que le rythme aussi de parution de la revue puisque là je suis obligé de passer par la revue des textes, des images c'est quelqu'un d'autre qui fait la maquette qui après confie à l'imprimeur etc. ça prend des mois et donc j'ai un accès beaucoup moins direct en fait à la conception et la diffusion de la revue mais en même temps c'est une autre expérience c'est aussi un peu comme quand on fait un livre il y a une partie de la réalisation du livre et de son organisation qui échappe à l'auteur bon voilà donc j'ai accepté cette situation aujourd'hui je n'exclus pas ni de revenir au mode artisanal ni de faire un autre numéro peut-être plus ambitieux sous forme enfin avec vous d'ailleurs pour l'instant je suis un petit peu dans l'expectative mais c'est vrai que ce n'est pas du tout neutre cette question de l'accès aux moyens de fabrication et moi j'ai gardé encore la nostalgie des machines à écrire, portatives etc. je trouve que dans la création comment les moyens de création dont on se dote sont vraiment à la base et sont absolument fondamentaux c'est un mec qui disait c'est pas avec des idées qu'on fait des poèmes c'est avec des mots pour les collages c'est la même chose c'est avec des images et non pas avec des idées qu'on fait des collages il faut vraiment partir de ça et donc dans une revue voilà mon expérience c'est quand même que c'est parce qu'on a les éléments sous la main que finalement les choses se font quand ça devient plus virtuel c'est moins facile enfin en tout cas pour ce qui me concerne j'ai une question sur la pratique au sein du réseau finalement le réseau a été évoqué réseau d'auteurs mais est-ce qu'il y avait aussi comme ça peut exister un peu enfin moi je connais un peu plus dans le réseau de fanzine musicale les échanges avec d'autres fanzines qui se concrétisent sous la forme de splitzine ou commonzine c'est à dire faire en commun ou simplement d'échanges pour la distribution la diffusion oui alors disons que fanzine commun il y a eu un numéro de la revue qui est le numéro 17 qui a été un numéro commun avec les vues dans la dune et avec deux autres revues Ozilia et l'échappée belle donc ça c'était une initiative de Guy Ferdinand qui a choisi de réunir les quatre revues dans un numéro commun et il a fait une présentation commune dans un esprit qui était un peu enfin qui m'a semblé un peu étrange mais bon c'était le contexte de l'époque c'est qu'il considérait que le temps des revues était passé puisqu'on passait internet etc et qu'il fallait quand même quelque part en garder la mémoire et bon voilà donc il y a eu cette expérience là et sinon avec les autres revues bon il y a eu une époque où je faisais aussi des chroniques régulières des revues qu'on m'envoyait etc j'ai arrêté un moment parce que je bon ça prenait quand même beaucoup de temps des petites chroniques comme ça ça prend beaucoup de temps parfois quand ça prend le temps d'une oeuvre je trouve que ça c'est l'enjeu et pas toujours à l'autre comment ? du coup signé sous pseudonyme ? moi j'utilisais souvent un pseudonyme qui est Philfax Philfax oui Philfax mais qui date de l'époque de l'Esta Cato mais cela dit j'ai toujours des relations avec un centre de revues auquel j'envoie ma propre revue et je reçois un retour des revues j'ai aussi des invitations par exemple d'Irez m'inviter il n'y a pas très longtemps et de longues interviews voilà donc ce petit monde des fanzines n'est pas du tout dans une logique je dirais de concurrence ni d'hostilité on est plus dans des relations je dirais amicales et quand je faisais le fanzine dans le rock c'était la même chose la vue dangereuse et les autres etc on s'envoyait nos trucs et c'était voilà même si on ne se connaissait pas physiquement il y avait quand même une relation qui était plutôt sympathique alors le public découvre avec antiviralisme la nouvelle rue moderne avez-vous des questions ? non j'en ai peut-être juste une dernière pour vous Philippe vous aviez évoqué internet et vous aviez conclu aussi sur le site internet que je connais et je me demandais pour vous quelle est l'importance de l'objet de garder vraiment la plasticité de l'objet est-ce que vous avez déjà envisagé de migrer en quelque sorte sur internet ou pour vous c'est vraiment essentiel d'avoir l'objet tangible moi je crois que je suis plutôt sur l'objet bon mais en même temps moi je ne suis pas enfin je veux dire je vois bien l'intérêt d'internet etc mais je n'ai pas envie de m'impliquer là-dedans c'est-à-dire que Fabrice par exemple à un moment comme les technologies évoluent il m'avait proposé de refaire entièrement le site pour l'adapter aux nouvelles technologies de fabrication de sites et puis finalement je me suis rendu compte que ça moi j'ai quand même été directeur des services informatiques de la direction générale l'île de France du travail dans les années 99 donc je sais ce que c'est quand même et donc je voyais que c'était un énorme boulot et je l'ai dit à Fabrice que c'était pas c'était pas la peine que pour moi il n'y avait pas que c'était mieux finalement de poursuivre avec le site tel qu'il était dans sa conception ancienne donc moi le côté objet c'est vrai m'intéresse beaucoup bon je suis toujours au Vini j'ai même acheté des cassettes récemment enfin bon et bon le fait que voilà que le livre ou la revue existe en tant qu'objet pour moi c'est une relation que je vis bien alors que c'est pas que je sois hostile à l'écran mais je me vois mal passer mes journées des heures et des heures devant les écrans et on a déjà tellement de raisons d'être devant l'écran que je ne souhaite pas en rajouter et je préfère au contraire rester sur cette forme de l'objet mais qui permet aussi comment je ne sais pas comment l'exprimer mais ça permet d'avoir une relation autre qui peut être plus comment dirais-je qui est moins moins éphémère c'est comme lorsqu'on a des objets de curiosité chez soi etc même des objets qu'on aime bien surtout s'il s'agit d'objets uniques il y a quelque part une relation qui se crée et bon avec un livre c'est évident qu'un livre enfin je veux dire suivant qui est sur l'écran dans une édition chienne dans une édition identique à celle que l'auteur a pu avoir entre les mains une édition qui a été dédicacée par l'auteur etc c'est pas du tout la même chose moi je suis très sensible à ça et donc je préfère je dirais rester sur ma façon de voir les choses plutôt que d'en sortir pour pour arriver en fait dans une zone assez étrange qui est le monde de l'internet des réseaux sociaux etc où finalement on se demande parfois ce qu'on fait là quoi c'est pas toujours enfin je sais pas j'aurais bien aimé entendre l'intervention aussi sur le fanzine en tant que création de soi autogéographie etc moi je suis très sensible à ces questions là et je pense que c'est important de savoir comment on se construit et aussi quel regard de quelle façon de construire son regard sur le monde enfin le collage c'est aussi un petit peu ça c'est choisir des images choisir la façon de les associer etc et c'est pas juste le grand écran qui défile voilà merci beaucoup en tout cas Philippe pour votre présentation passionnante et pour tous les fanzines que vous avez apporté donc du coup je vais passer maintenant la parole à Soazic Cadio donc qui va nous proposer une intervention intitulée Balbeck Book Club mêlé texte et textiles à travers le fanzine donc l'intervention de Soazic Cadio consistera en présentation de son travail autour du lien entre fanzine et littérature le fanzine littéraire qu'elle a créé découle de l'envie de mêler texte et donc textiles chaque numéro part d'un classique marquant et parfois empoussiéré par une image solaire Dickens Zola Melville Georges Elliot Flaubert par exemple pour le revisiter à travers un format libre mélangeant broderie tissu et papier le tout passé à la photo copieuse et relié à la machine à coudre en parallèle elle a commencé entre deux verres un nouveau fanzine sur papier calque compilant des fulgurances entendues en soirée assorties de broderies festives Zola Dick Cadio est bibliothécaire brodeuse big lover bookworm créatrice de fanzine et rédactrice pour la septième obsession attention merci beaucoup voilà moi j'ai une bien moindre expérience dans le monde de fanzine donc voilà j'ai commencé il y a assez peu de temps le point de départ de ce type fanzine en fait après j'ai toujours aimé bidouiller le papier le tissu poudre broder faire un peu des tentatives de mélanger les deux mais le point de départ à cette envie je pense donc effectivement comme tu disais je suis bibliothécaire et j'ai eu la chance en 2019 de pouvoir réaliser le commissariat d'une exposition sur le thème texte et textiles justement je fais un thème que j'avais choisi donc une exposition qui s'appelait Laisse pas traîner ton film mais j'étais assez fière de ça et l'idée c'était d'explorer ce lien entre les deux qui me semblait enfin j'avais l'intuition qu'il y avait qui se jouait plein de choses là-dedans ne serait-ce qu'en termes d'étymologie enfin texte textile la même racine le fil d'un récit la trame d'un roman il y a vraiment plein de choses qui m'apparaissaient comme ça un peu de loin et puis en creusant j'ai vu qu'effectivement c'était c'était très entremêlé et donc dans cette exposition il y avait toute une partie enfin sur ça commençait sur donc en fait ça se tenait à la médiathèque François de Sagan qui était une ancienne prison pour femmes datant du 19ème siècle où en fait les femmes qui étaient encruisonnées là étaient enfin on les occupait en gros aussi beaucoup à des travaux d'aiguille dont on vendait les résultats dans les grands magasins sur les grands boulevards donc il y avait aussi un lien avec l'histoire du lieu et donc le point de départ de l'expo c'était beaucoup d'abécédaires brodés comme ça par des jeunes filles enfin qui à l'école n'apprenaient pas forcément à lire et à écrire mais par contre on leur apprenait les travaux d'aiguille pour pouvoir ensuite marquer le linge et puis tenir le foyer en gros mais il y avait quand même cet apprentissage de l'alphabet malgré tout avec enfin à travers l'aiguille et l'écriture et c'est des choses que j'ai trouvées enfin voilà j'en ai acheté beaucoup sur ebay on en trouve des lots entiers c'est des choses que les gens n'ont pas gardé chez eux dont les gens se sont beaucoup débarrassés il y a quelques personnes qui ont commencé à en faire un peu des collections et des musées qui ont commencé à s'y intéresser le musée de l'éducation de Rouen par exemple on a de très très beaux exemplaires qui m'ont prêté pour l'expo et puis moi j'ai commencé une collection de ça aussi donc ça c'était un des aspects de l'exposition puis des artistes contemporaines qui écrivaient à l'aiguille aussi donc une artiste qui s'appelle Fenne Violet j'ai réussi à avoir des œuvres d'Anette Messager aussi des citations misogynes qu'elle a brodées au fil rouge aussi il y a aussi cette couleur le rouge qui est comme un marqueur qui redonne tout le temps et puis après de manière plus enfin dans le récit et plus métaphorique tout le enfin évidemment Pénélope qui tisse une toile en attendant autour d'Ulysse etc c'est vraiment un fil conducteur qu'on retrouve et donc avec cette exposition ah oui ça je peux vous montrer aussi c'est assez intéressant c'est un collectif qui s'appelle Pérec au fil et qui brode l'œuvre à contrainte de Georges Pérec donc en fait elles ont imaginé un code couleur et elles rendent visible la contrainte en fait mais après il y a un petit jeu de pistes en fait pour retrouver le texte original mais c'est aussi magnifique en soi enfin il n'y a pas forcément besoin d'avoir la clé pour retrouver ça enfin voilà c'est vraiment super très fou donc j'ai accumulé tout un tas de matériaux comme ça avec cette expo puis avant aussi et après et j'ai commencé aussi une réflexion que j'avais envie pour suivre en fait après cette exposition sur ce mélange de texte et de textiles et puis en parallèle de ça j'ai toujours aimé enfin j'ai toujours beaucoup lu en fait voilà depuis que je suis petite et j'ai aussi vraiment un souci avec le fait d'oublier les lectures toutes ces lectures qu'on fait toute sa vie et je me demande toujours où ça se termine en fait où ça passe parce que enfin je ne sais pas j'ai l'impression de lire beaucoup et d'oublier tout autant et j'ai toujours cette envie de graver certaines choses de graver les choses et de les partager aussi enfin voilà comment partager ces lectures donc j'ai eu tout un tas de blogs là-dessus mais ça n'a jamais duré très longtemps c'était jamais très pérenne et j'avais commencé un podcast à un moment où j'interrogeais des gens sur leurs souvenirs de lecture leur rapport au livre enfin des choses très personnelles et leur manière de réactiver aussi tous ces classiques qu'on a lus et ce que ça laisse en soi encore une fois l'école terminée le côté parfois un peu obligatoire de ces lectures qu'est-ce qu'il en reste et de très enfin d'intime donc j'ai fait ce podcast qui s'appelait aussi le Balbeck Book Club et puis j'avais toujours cette idée de construire le mélange texte et style le fanzine j'ai toujours eu un intérêt pour ce format et puis j'ai découvert toujours en cas de mon travail de bibliothécaire le concours de fanzine d'enfants lancé par entre autres Yacine Deveau s'il me semble et je trouve ça vraiment super et je me suis dit ben je me suis en train d'enfant pour participer à ce concours de fanzine d'enfant puis après je me suis dit vraiment il n'y a pas enfin tout le monde peut faire des fanzines en fait mais en fait ce qui était très immédiat dans ce concours c'est qu'il y avait tout un tas de gabarits en fait qui avaient l'air hyper faciles à manipuler et d'un coup ça rendait la chose très accessible et très simple parce que même s'il y a effectivement ce côté do it yourself qui est attaché aux fanzines et on se dit ben tout le monde peut le faire a priori et il faut quand même un moment un petit quelque chose vraiment concrètement en point de feu de papier et on l'applique d'une telle manière et ça donne un résultat donc voilà et ensuite il y a eu les confinements et tout ce temps disponible pour enfin enfin pouvoir tester des choses en fait et se donner le temps de rater plein de choses en fait du coup j'ai ramené plein d'exemplaires enfin de trucs de tests de ratage divers et variés et puis en testant des choses je me suis rendu compte que par exemple ces petites broderies photocopiées enfin juste vraiment sur ma photocopie de bureau en fait ça a donné un résultat que je trouvais hyper intéressant parce qu'on voyait vraiment la trame enfin ça faisait le truc presque encore plus beau que le tissu enfin original quoi donc je trouvais que ça faisait plein de choses intéressantes possibles de la dentelle photocopiées des bouts d'abécédaire un peu dans tous les sens donc j'ai profité de ces confinements pour me lancer dans ce petit format donc j'ai commencé par les grandes espérances de Dickens ce que j'ai lu à ce moment là je n'ai jamais lu Dickens c'était voilà et donc je me suis dit j'avais cette idée de format du fanzine cette idée de mêler texte textile et puis en bidouillant je me suis dit que j'ai trouvé le ton qui me plaisait aussi donc pour parler de ces classiques en essayant de dédramatiser un peu et puis de rendre le truc un peu un peu amusant et donc j'ai fait ce petit format avec un résumé de l'auteur vraiment de manière très succincte voilà un résumé du livre je ne sais pas pourquoi et puis pourquoi il faut le lire de manière très subjectif voilà donc tout ça collé sur des bouts de tissu et puis ensuite photocopié voilà et puis relié à la machine à coudre avec cette petite relure voilà très simple en fait voilà donc la première enfin la couverture du fanzine est brodée et en fait la dernière page du fanzine c'est l'envers de la broderie ce que je trouve aussi intéressant à montrer enfin les vraies brodeuses en fait on les reconnaît à l'envers de la broderie c'est un peu qu'on dit traditionnellement parce que l'envers est tout aussi soigné que l'endroit et c'est vrai souvent bon moi ce n'est pas le cas parce que je ne suis pas une vraie brodeuse et puis j'aime bien aussi que ce soit un peu le bordel derrière et enfin devant aussi d'ailleurs j'aime bien qu'on voit les fils qui dépassent et que et je trouve ça je trouve ça assez joli aussi le résultat de l'autre côté et donc j'ai posté le premier fanzine que j'ai réalisé sur Instagram j'ai eu plein de retours positifs donc j'étais super surprise et puis quand je l'ai donné après en impropre à des gens à des amis ou des gens que je ne connaissais pas j'ai eu vraiment plein de retours hyper chaleureux et je pense que ça c'était rendu possible par ce format pour ce que je disais il y a un côté très un côté unique en fait et du coup la chaleur des retours qu'on m'a fait était vraiment hyper touchée et encouragée et ça rend ce format de partage un peu unique et c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé auparavant dans des expériences de blog qui facilitent le commentaire pendant l'échange etc ou sur le podcast aussi mais voilà là il y a vraiment un retour immédiat et très très personnel en fait de la part des gens donc après Dickens j'ai fait un exemplaire sur quand je ne me ferai pas essayer après puis vous pouvez vous servir parce que je les ai pour vous Émile Zola au bonheur des dames que je n'avais pas lu mais le rapport avec le textil me semblait intéressant et puis après je me suis lancée dans des livres autant Dickens et Zola ce n'est pas mes livres de cheveux forcément donc j'avais une distance par rapport à ça qui rend des trucs assez marrants après Moby Dick c'est un de mes livres préférés donc c'était un peu plus compliqué parce que c'était un gros livre donc le faire rentrer dans six pages ce n'était pas évident mais il y avait un challenge aussi qui était marrant quoi voilà et puis Middlemarch de George Eliot assez peu de gens ont lu mais que j'ai lu récemment et le tout dernier que je viens juste de terminer sur Madame Bovary pareil qui est un de mes livres préférés donc c'était j'ai mis longtemps aussi à tourner autour et au début je n'avais que des choses ultra sérieuses qui me venaient parce que pour moi c'est un livre parfait donc j'avais peur de... voilà je n'osais pas trop et puis finalement je trouvais le ton à un moment ça se débloque et puis ça... le côté aussi matériel du truc et le fait de prendre ses ciseaux de broder tout ça en fait désacralise aussi un peu le rapport qu'on peut avoir avec des chefs-d'oeuvre de la littérature qui peuvent constituer un monde clos et voilà un peu inaccessible et c'est ce que j'aime bien aussi dans ce roman voilà pour les fanzines littéraires et puis donc oui je peux vous montrer un original mais je trouve que finalement enfin voilà je trouve que le résultat photocotier est presque plus intéressant finalement que l'original en couleur voilà c'est pas le plus bien spectaculaire mais voilà et en fait je sais pas la photocopie permet de faire ressortir le grain de certains tissus j'ai des retours qui me disent c'est bien quand tu m'es et puis donc récemment je me suis mise j'en suis lancée dans un autre format donc moins littéraire mais quand même avec du texte je sais pas je les ai mis ici en fait ça fait plusieurs années que je collectionne les phrases les fulgurances de mes amis en soirée parce que les gens dans ces cas ils se sont même se rendent compte des choses assez géniales et donc j'ai un carnet rempli de perles voilà on se souvient pas toujours qui a dit quoi et dans quelles circonstances mais ça a fait du coup hors contexte des choses assez marrantes et je me suis dit que le franzine pourrait aussi être un moyen de valoriser ces traits de génie et puis j'avais envie aussi d'utiliser le papier calque c'était aussi quelque chose que j'avais expérimenté dans cette exposition où j'avais photocopié plein de passages de romans en lien enfin de voilà issus de romans qui parlaient du textile ou de métiers autour du tissu ou de métaphore textile et en fait je me suis rendu compte aussi que le papier calque est un format aussi assez fascinant qui marchait très bien avec la photocopie et donc j'avais cette idée d'en faire quelque chose aussi et donc là j'ai brodé des petits motifs un peu de fêtes donc des bouteilles des parts de pizza ce genre de choses j'ai brodé des phrases aussi donc là par exemple ce chat plus jamais je lui parle où le guide de la vie n'existe pas en son c'est de la autre philosophie brodé pour le coup autant là je pars d'un modèle enfin d'une police informatisée à la base que je reporte pour avoir quand même un effet un peu une vraie police autant là l'idée c'est de faire un truc beaucoup plus un peu à la rage donc j'ai pas de modèle je brode directement sur le tissu pas pour les dessins là je fais un prêt à modèle et voilà donc ça c'est j'ai fait juste un petit numéro de celui-ci je fais des squats en mode sensuel une phrase d'une année à moi et après on va se coucher parce que demain il y a une journée ça va c'est vraiment donc moins purement littéraire mais c'est quand même c'est pas important exactement donc voilà ce que je fais merci beaucoup pour ta présentation c'est super intéressant on va peut-être faire circuler alors du coup si jamais on a des questions François-Elvic dans le public ne vous plaît pas non non je vais avoir quelques questions pour toi déjà il y a quelque chose qui m'a frappé en fait en entendant ton intervention après la salle de Philippe c'est que tu pratiques aussi le collège mais en fait d'une toute autre façon quand j'ai vu l'origine c'est du collège de papier sur du tissu donc du coup je me demandais un peu quel était ton rapport avec le collège comment tu l'enlisages ça puisque c'est un collège plus entre différents supports entre différents matériaux oui c'est vrai qu'il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de question de forme de pré-existante en fait c'est c'est vraiment plus des des couleurs des motifs et se projeter sur comment ça va rendre une fois à platine fois noir et blanc et la juxtaposition de ces différents motifs mais ça raconte pas forcément quelque chose après sur le sur le papier calque un peu plus parce que finalement mais ça ça se joue enfin malgré moi en fait parce que ça se superpose parce que je vais broder sur un tissu déjà avec des motifs des fleurs ou enfin là des motifs abstraits et et je vais broder en plus parfois des motifs par dessus ces motifs qui vont se superposer via différents niveaux de calque en fait donc finalement la force est complètement aléatoire parce que ça va donc il n'y a pas de démarche enfin peut-être que finalement le collège est une partie aussi où on se laisse guider par par les formes et le ciseau et qu'on voit seulement à la France il y a deux choses qui me frappent c'est d'une part ce que tu as dit sur les ciseaux et puis et puis le fait que voilà le rapport avec le ciseau des centralistes le rapport qu'on peut avoir avec les chefs-d'oeuvre de la littérature et c'est vrai que le ciseau c'est vraiment un instrument tout à fait fascinant quand on prend l'habitude de travailler le ciseau c'est un peu comme le crayon la plume ça donne ça ouvre des possibilités bien tendues il y a aussi une autre remarque que je vais faire c'est que ça me rappelle parce que moi je m'intéresse au collage je m'intéresse aussi à l'antériorité du collage et d'après les histoires officielles on dit que le collage a été inventé au début du XXe siècle etc ce qui n'est pas exact du tout parce qu'en réalité le collage était une pratique très courante au XIXe siècle au même titre que d'autres d'autres enfin ce qu'on appelle des passe-temps dont évidemment la broderie et d'autres activités de ce type là qui étaient proposées aux enfants aux jeunes etc mais qui donnaient lieu aussi à des petits chefs-d'oeuvre qu'aujourd'hui on ne qualifie pas vraiment puisque en fait c'est considéré c'est pas considéré comme des œuvres mais qui accordaient déjà aussi cette liberté donc moi ce que tu as présenté pour moi ça renvoie aussi à une tradition assez ancienne peut-être même celle de l'époque où on faisait ces alphabets et ces dentelles et c'est donc un autre usage qu'il aurait donné et ça je trouve que c'est très intéressant puisqu'on est dans une quelque part dans une forme nouvelle en fait de relation avec le matériel à ce sujet-là c'est juste une question toute simple mais à propos d'où es-tu yourself si j'ai bien compris la vauderie c'est quelque chose que tu as appris sur le tas pour faire ça oui en fait moi je fais de la couture plutôt depuis longtemps et là tout le coup j'ai pu les coure c'est un moment apprentissage d'une nouvelle technique je trouve dans le processus de création d'un fanzine c'est important aussi de porter là mais après c'est quelque chose contrairement à la couture ou à plein d'autres travaux d'aiguille en fait la broderie en avant une utilisation hyper simple j'ai regardé de vidéos plutôt sur youtube et c'est parti bon ça peut aller du plus simple au plus c'est accessible perfectionné mais en l'occurrence les fanzines sur papier calque où c'est vraiment fait à l'arrache le texte est écrit à l'arrache complètement là c'est aucune technique nécessaire n'importe qui peut le faire et après pour faire les petits dessins un peu plus précis c'est quand même assez facile une chose que tu as dit alors sur te développer sur tes motivations personnelles tu as dit à la fois ça servait je dirais de manière très personnelle ou égoïste à graver les choses que tu faisais et en même temps une démarche très altruiste de partager aussi les lectures c'est vrai que c'est souvent mis en avant dans la production de Franzine c'est un envie de partage de communiquer et donc du coup c'est aussi une démarche aussi pour soi c'est à dire la motivation si tu ne te dis pas tout de suite je vais partager ça va être non c'est d'abord chose de perso c'est vraiment les deux en ensemble parce que pour soi j'ai toujours eu un million de carnets un peu comme tout le monde où je note des phrases et des résumés et des choses mais je me rends compte déjà que ça fait des carnets complètement éparses avec des tas de choses dedans sur lesquelles on ne revient pas forcément après et puis et puis si ça reste que pour soi finalement il manquait un format un peu cohérent pour moi et qui servent aussi qu'ils puissent aussi être partagés donc c'est vraiment les deux les deux à l'accord et autre chose alors là probablement très lié au domaine de la littérature quand tu dis aussi tu te fixes des règles donc c'est une sorte d'édition à contrainte ça aussi c'est pas forcément fréquent dans tous les fanzines de se dire tiens on va respecter un cahier des charges entre guillemets donc là c'est peut-être Mipien ou autre qu'on retrouve dans cette édition sur les résumés notamment tu dis ça va pas rentrer parce que l'ouvrage Moby Dick c'est un gros volume et il faut réussir à le faire rentrer dans les quelques pages que tu as et la trame donc cette contrainte tu te l'imposes pour quelles raisons bah c'est peut-être par je sais pas par simplicité parce qu'une fois que j'ai trouvé un format qui me convenait je me dis autant le garder et pas changer à chaque numéro de format enfin je trouve que du coup oui c'est vrai que ça c'est une contrainte mais ça simplifie beaucoup aussi ça me permet de rentrer dans mes propres dans mes propres cases ouais parce qu'effectivement sinon je pourrais multiplier mon deux pages et partir dans des grandes déplations et ça serait moins pour moi alors maintenant je vais essayer de joindre Mathieu Rémi alors désolé pour interruption technique j'ai fait une question générale sur le terme de de fanzine dans les le monde des fanzines littéraires est-ce que le terme revue n'est pas plus souvent utilisé que le terme fanzine justement j'ai un petit peu regardé dans ce que j'avais j'ai pas amené j'en avais d'autres avant de tempête sous un crâne qui était un marqué revue littéraire ça c'est le numéro 9 mais jusqu'au numéro 8 en fait c'était un fanzine photocopié mais déjà ça s'appelait revue donc est-ce qu'il y avait un côté d'ambition différente dans le monde du fanzine ou de la petite revue littéraire qui était une nouvelle donne aussi qui était un là qui était en kiosque mais qui a été précédé par l'entaille etc qui était déjà des fanzines et est-ce qu'on a pas cette ambition quelque part de respectabilité avec les termes revues je ne sais pas si c'est une ambition de respectabilité mais d'abord ce qu'il faut remarquer que le terme de fanzine est quand même qui vient de l'américain est quand même relativement récent alors que les revues littéraires sont quand même une tradition assez ancienne en tout cas en France c'est absolument clair moi quand j'ai sorti le numéro 1 de la nouvelle revue moderne j'ai intitulé ça j'avais fait un petit dépliant pour dire une nouvelle revue de littérature mais dans mon esprit c'était de l'humour c'était pas de la prétention en réalité il y a une déclinaison très très importante de revues et des revues qui sont de véritables revues littéraires il y a d'autres revues qui sont plutôt qu'on peut plutôt considérer comme des revues de poésie en ce sens qu'elles sont ouvertes aux contributions de tout un chacun et moi je me suis posé la question avant de venir de dire est-ce que j'accepte ce terme de fanzine je l'accepte d'une part parce que pour moi c'est une forme de continuité avec d'autres types de fanzine comme staccato qui était un fanzine plutôt rock mais avec aussi un côté littéraire et quand j'ai regardé la rédaction du robert j'ai vu que le fanzine se définit en fait par son côté amateur et moi ce côté amateur et donc non professionnel je l'assume entièrement donc je dirais que pour moi le clivage l'est peut-être à ce niveau-là entre une véritable revue de littérature appuyée sur une institution enfin un éditeur etc et puis un fanzine qui est quand même une production d'amateurs mais au sens de quelqu'un qui aime qui apprécie et qui veut partager bonjour Mathieu alors je vais vous tourner plus vers la salle est-ce que vous voyez je vois je vois je vois des formes des figures vous voyez des formes ça a l'air d'être pas mal il faut que je monte un peu le son parce que je crois que c'est un tout petit peu sourd et est-ce que vous entendez ou pas oui d'accord ok tu peux monter encore non je vais démonter c'est bon voilà et c'est moi je pense qu'il doit augmenter un petit peu mon son voilà attendez ah oui effectivement c'est une bonne alors je pense qu'on vous entend on est juste en train de déménager très bien prenez votre temps est-ce que vous me voyez un peu ah mais je vous vois parfaitement est-ce que vous vous voyez vous m'entendez vous voyez on vous entend voilà génial génial donc dans cette configuration un peu particulière bienvenue Mathieu pour vous présenter rapidement donc votre intervention s'intitule atteindre l'âge d'homme avec un fanzine donc Mathieu Rémy expliquera sa démarche dans la pratique du fanzina lorsque lecteur de Michel Léhérit et de Jean-Christophe Menuh il a décidé d'orienter le fanzine qu'il avait créé intitulé tout seul vers l'écriture autobiographique Mathieu Rémy est maître de conférence à l'université de Lorraine agrégé de lettres modernes et auteur d'une thèse sur Georges Perrec ses recherches portent actuellement sur la représentation de la société de consommation dans la littérature française et sur la notion de contre-culture il a notamment participé à l'ouvrage collectif Une histoire critique des années 1990 sous la direction de François Cusset et co-dirigé l'ouvrage Ce que mai 68 a fait à la littérature avec Nelly Walt auteur d'un ouvrage intitulé Les lieux du rock dans la édition avec le dessinateur Charles Berberian il a écrit dans de nombreux périodiques dont Les Inreputibles Wallingstone Novo et collabore actuellement à AOC et Théerna nouveliste il a publié aux éditions de L'Olivier un recueil intitulé Camaraderie en 2013 préalablement il avait écrit le texte d'une conférence dansée intitulé La variété française d'un monstre bullant pour la compagnie de théâtre La Brèche un spectacle qui a été joué lors d'une cinquantaine de dates en France entre 2012 et 2014 auteur de Fanzine dans sa jeunesse dont Tout seul un périodique fait main et diffusé en photocopie entre 1993 et 2000 il a récemment supervisé l'ouvrage Fanzinorama aux éditions au web Et bien Mathieu c'est à vous Merci beaucoup Désolé pour cette présentation un peu longue et un peu décousue j'aurais peut-être pu resserrer un peu les choses mais en même temps en vous écoutant la lire Ariane je me dis que ça correspond peut-être aussi à une certaine sociologie et peut-être aussi à une certaine forme de dilettantisme qui va peut-être avec ce que je vais vous expliquer en tout cas ce que je vais vous raconter de cette de cette de cette petite petite aventure qui a été celle de Fanzin donc tout seul qui comme vous le voyez se présentait sous la forme d'un 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 dépliant en quelque sorte puisque c'est c'est vraiment deux pages de feuilles photocopiées de feuilles à trois qui étaient voilà savamment pliées et 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 ensuite assemblées pour pour ressembler donc à à ce petit objet de format demi à 5 à 6 et donc qui qui était vendu 5 francs ce qui est aussi le signe de son caractère vieux et et enfin en tout cas en tout cas d'une autre époque et c'est un peu d'une autre époque aussi que je vais que je vais parler parce que parce qu'avec ce recul justement notamment grâce à à à à ce ce travail que j'ai fait pour les éditions au Québec de à dire de reprise d'un texte qui avait été précédemment tout de même écrit par les gens de la Fanzinothèque et que j'ai un peu remis en forme et réinterprété j'ai pu me replonger aussi dans l'histoire de ce que moi-même j'avais pratiqué plutôt au sein de la communauté bande dessinée, puisque comme vous le signaliez, le fanzine a plusieurs espaces d'adhésion. Alors il y a deux grands secteurs qui lui sont très favorables, c'est effectivement la bande dessinée et le rock. Et puis il y a cette question du fanzine littéraire, quelle distinction peut-on faire ? J'imagine que c'est une question que vous vous êtes posée dans ce séminaire entre la revue de poésie ou la revue de littérature amateur et le fanzine. Moi je viens vraiment du fanzine bande dessinée et je suis venu progressivement à la littérature. Et c'est un peu cette histoire qui peut être intéressante, je trouve, à la fois d'un point de vue sociologique et aussi d'un point de vue, on va dire, esthétique, puisqu'il y a une espèce de, comment dire, il y a un lien direct entre le monde de la bande dessinée tel qu'il s'est exprimé au début des années 90, notamment autour des gens de l'association, et le fait de devenir un amateur de littérature, et le fait de vouloir devenir écrivain moi-même et aussi enseignant-chercheur en littérature. Tout ça est éminemment lié et se noue autour justement de ce fanzine que j'ai fait. Alors, moi je vous propose cette réflexion. Moi je pense que la question de la pratique du fanzine, elle pose la question de la rencontre avec le fanzine comme objet, qui pose elle-même la question de la disponibilité de l'objet pour son public éventuel. Une fois les deux dernières questions résolues, c'est-à-dire la question de la disponibilité de l'objet pour son public et la question de la rencontre avec le fanzine comme objet, on peut se poser la question justement de cette pratique du fanzine. Le fanzine, c'est un objet rare qui s'offre à son public à travers une forme de militantisme de certains acteurs du champ culturel, qui sont des artistes amateurs mais aussi des libraires, le plus souvent spécialisés en bande dessinée, qui est l'un des domaines privilégiés du fanzine, mais parfois ouvert à la littérature. Et je vous donnerai des cas très précis. Pour qu'il y ait fanzine, à mon sens, il faut qu'il y ait lieu d'exposition, en tout cas lieu d'appréhension, que le fanzine puisse rencontrer ce public très particulier qui va être le public des acheteurs, des amateurs. Et il faut que ce lieu soit apparu sur le territoire national. Alors ça peut paraître complètement évident, mais ça n'était pas si évident que ça, jusqu'à ce qu'apparaisse un certain nombre de librairies. Et je pense, enfin, ce que j'écris, c'est qu'on ne dira jamais assez combien l'apparition de la librairie Futuropolis, créée par Étienne Robial et Florence Sestac en 1972, a été importante. On pourrait parler de la librairie Actualité, de Parallels, d'autres lieux. Mais en ce qui me concerne, c'est à la librairie Futuropolis que je fais remonter la possibilité d'exposition telle que ceux qui m'ont inspiré, car Futuropolis a servi d'exemple à de nombreuses autres librairies en province, d'où je viens, puisque je suis né à côté de Nancy, j'y vis, j'y ai quasiment toujours vécu, ce qui est une donnée importante si on essaie de faire de la sociologie de ceux qui sont pratiquants dans le domaine du fanzine. Et donc Futuropolis a inspiré en province l'apparition de librairies qui ont pu proposer non seulement de la bande dessinée, mais aussi de la littérature de science-fiction, avant de s'adjoindre à un disquaire, en l'occurrence comme la librairie La Parenthèse à Nancy, qui à partir de 1974 a fait à peu près ce qu'a fait la librairie Futuropolis quand elle était tenue par Sestak et Robyral. Quand on est né comme moi au milieu des années 70 et que l'on découvre la bande dessinée de la manière la plus conventionnelle possible, encore une fois ça passe par la télévision, ça passe par les journaux, tout ce qu'il y a de plus grand public, le passage par une librairie de ce type est banal et ne fait souffrir d'aucune force, d'aucune forme de violence symbolique. C'est-à-dire qu'on va à la librairie de bande dessinée, c'est absolument pas un lieu qu'on estime être réservé pour d'autres, c'est un lieu, on va dire, traditionnel de passage quand on fait ses courses au centre-ville en quelque sorte, et qu'on est un banlieusard, voilà, où on est emmené comme moi au centre-ville par ses parents. Et donc c'est là qu'on peut faire ce type de rencontre avec des objets mineurs. Parce que le souci de se maintenir en vie à amener des libraires comme Jacques Pierre, qui est le créateur de La Parenthèse, à ne surtout pas restreindre l'accès de son magasin à un public d'avant-garde, ça ne fait pas du tout peur de rentrer dans ce type de librairie, ce qui n'est pas le cas de tous les commerçants alternatifs de cette époque. Il y avait un disquaire, je me souviens, un Nancy, qui s'appelait Wave, qui n'existe plus, qui, quand vous parliez trop fort dans son magasin, mettait à fond un disque de punk brutiste pour vous faire fuir. C'est une manière de sélectionner la clientèle qu'on accepte chez soi ou pas. À la parenthèse, on peut acheter un Astérix, on peut acheter des albums de Futuropolis, faire un tour chez le disquaire pour s'offrir un album des Pogs ou de Peter Gabriel, rêver devant les sérigraphies assez onéreuses de Just Svart ou de Chalant. C'est vraiment un lieu très ouvert et très, 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 très multiple. Si on a l'œil, on peut aussi remarquer que des productions moins luxueuses sont disponibles derrière les librairies relativement rendues. C'est le moment où l'on peut se dire, même sans en acheter une seule de ces productions, que l'on peut faire la même chose. En tout cas, on a accès à un objet dont enfin on se dit que les secrets de fabrication ne sont pas dans un usinage, dans une fabrique qui est impossible, qui est lointain dans son imagination, mais au contraire, qui, par la démocratie des moyens de production qu'on sent arriver dans ces années-là, là on est au milieu des années 80, fin des années 80, début des années 90, en tout cas à Nancy, à la fin des années 80 jusqu'au début des années 90, vous pouviez avoir accès à la production de fanzines locaux ou nationaux par l'entremise de ces lieux d'exposition. Je rappelle qu'à la parenthèse, c'est bande dessinée plus disquaire, donc vous avez l'accès à tous les fanzines punk de cette époque, qui sont dans un bac spécial, vous avez des fanzines de bande dessinée qui sont en accès libre, et vous pouviez aussi décider, si vous vous en sentiez légitime, de créer le même type de support. Vous étiez en général plutôt encouragé dans cette voie. Alors ça, c'est une question qui se pose, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais senti d'obstacle à cette proposition. Alors les librairies, comme la parenthèse, étaient aussi à cette époque des lieux de rencontre. C'est là que j'ai rencontré le dessinateur Baru, un ami de Jacques Pierre et de Luce Vincent, qui tenait donc la parenthèse. Puis c'est là que j'ai rencontré le dessinateur David Vincent, avec lequel j'ai élaboré mon premier fanzine collectif. Ce fanzine s'intitulait Morbac. Ça se voulait à la fois un lieu de publication de bandes dessinées amateurs, mais aussi un lieu d'écriture satirique, dans la lignée de ce qui commençait à voir le jour à nouveau, c'est-à-dire des journaux comme La Grosse Bertha, ou Charlie Hebdo, 91-92, dans la foulée de la première guerre du Golfe. Et ce fanzine se voulait aussi un espace de rencontre avec des groupes de rock français de l'époque. On était en plein dans la vague de rock français hérité de ce que le groupe Berrurier Noir avait inséminé dans l'espace du rock français, et qui a amené beaucoup de fanzine aussi dans ce sillage. Pour produire un fanzine à cette époque, il faut pouvoir pirater une photocopieuse. C'est aussi... Il faut évidemment rappeler, mais j'imagine que vous l'avez beaucoup fait dans ce séminaire, le fait que les moyens de production se démocratisent de fait, et que la démocratisation de l'accès aux photocopieuses rend aussi la possibilité. Ce qui fait qu'on peut produire beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus souple, des ouvrages personnels. Alors, notre recrutement de dessinateurs et de rédacteurs nous a amené des militants de la jeunesse communiste révolutionnaire qui nous permettent d'avoir accès à la machine du syndicat UNEF de l'Université de Nancy. Nous réalisons donc plusieurs numéros en piratant cette machine. Alors, on amène nos propres rames de papier, mais on se sert évidemment de la machine et de l'encre qu'on pique au syndicat UNEF. Et on réalise plusieurs numéros jusqu'à ce que des différences surviennent, comme dans beaucoup de fanzines, et que l'envie de travailler ensemble soit plus aussi virulente. Moi, j'ai entre-temps rencontré Charles Berberian, j'en reparlerai, mais aussi Géant Vert, parolier de différents groupes de rock français, aujourd'hui journaliste à Rock & Folk. Il était à l'époque à la tête d'un très beau magazine de bande dessinée, vraiment à la lisière du fanziner du magazine, qui s'appelle Flag, qui est plutôt diffusé en librairie, qui n'a pas de diffusion kiosque, mais qui est une diffusion en librairie, qui en fait un objet assez luxueux. Et c'est lui qui me suggère de faire mon propre fanzine. C'est lui qui propose d'ailleurs que l'objet s'appelle tout seul. Je m'exécute et je réalise, en une page à trois recto verso, un véritable fanzine miniature. On y trouve une interview, un feuilleton, des strips, un édito. Donc j'ai, à ce moment-là, j'ai 17 ans, je suis en classe préparatoire, et pour le premier numéro, je réalise une interview de GB, qui est alors directeur de la publication de Charlie Hebdo. Et bien que provincial, je viens régulièrement à Paris pour insister à des réunions de rédaction de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, qui a proposé à ses lecteurs de devenir colporteur, en gros, de rendre des numéros en essayant d'empocher une espèce de marge, puisqu'on n'arrive jamais à vendre tout le stock qu'on commande. Mais ça permet surtout d'acquérir le droit de venir visiter l'équipe de Charlie Hebdo dans les locaux qu'il loue près de la Place d'Italie. Ce qui fait que j'ai accès à des acteurs du monde culturel que je vais pouvoir interviewer, comme GB, dont je suis assez admiratif déjà. Le premier numéro de tout seul a aussi un invité, donc Charles Berberian, que j'ai rencontré dans un festival de bandes dessinées à Nancy. La série qui co-dessine avec Philippe Dupuis, M. Jean, m'a fait un effet assez important. Et cette rencontre a été extrêmement majeure pour moi. Je n'ai pas de famille à Paris. Je peux venir souhaiter le salon de Charles dont je deviens un temps le visiteur. Et je peux rencontrer par son entremise de nombreux acteurs de la scène indépendante en bandes dessinées. Charles agit à mon égard comme un mentor, mais aussi comme une sorte de mécène. Je ne compte pas les livres et les disques qu'il m'offre depuis que nous nous connaissons. Ça dure encore. Et j'ai 46 ans. Je suis déjà un lecteur de littérature. Même si je n'ai pas le niveau pour poursuivre les classes préparatoires, je me fabrique mon propre système d'appréciation littéraire où la bande dessinée vaut autant que la littérature classique. Ce qui fait que je fonctionne sur deux niveaux d'appréciation. J'avale... En tout cas, je m'approprie le système de légitimation de l'université, mais je fabrique mon propre système en dehors avec des auteurs que j'estime autant qu'on peut estimer les classiques. Je suis lecteur de Bukowski, de Fante, de Daniel Pénac à cette époque-là. Et je découvre, grâce à Charles et sa compagne, l'écrivaine Anna Rosen, de très nombreux auteurs qui vont m'être bientôt essentiels. Henri Calais, Jean de Tinon, Hunter S. Thompson. C'est l'époque aussi où les auteurs de l'association vont faire des choses pour d'autres éditeurs, notamment Cornelius. Et là, Cornelius commence des comics à des auteurs comme Jean-Christophe Menu qui lui-même cite Michel Léris ou Henri Michaud dans le Moon Comics et qui du coup me donnent l'idée de passer entièrement à un texte autobiographique dans ce fascicule qui finalement n'a plus lieu d'être en tant que fanzine miniature. C'est-à-dire que je n'ai pas assez de place pour faire de bonnes interviews, je n'ai pas assez de place pour faire des textes critiques qui valent le coup. Autant faire un seul texte. Et de plus en plus, je prends confiance à travers l'exemple de cette édition en bande dessinée pour comprendre que je peux proposer un texte qui soit un texte littéraire et que ça puisse être intéressant en soi. Je n'ai à l'époque aucun lien avec quelque fanzine que ce soit, soit dans le domaine de la littérature, soit dans le domaine du rock. vraiment mon domaine c'est la bande dessinée. Et en 96, avec son neuvième numéro, tout seul va évoluer assez radicalement puisque la pagination double et je remplis désormais deux pages à trois avec des textes autobiographiques qui sont accompagnés d'un journal de fabrication intitulé journal d'enfantine et d'un entretien. L'entretien disparaît lors du numéro 10 dans lequel j'intégrerai ce que je pensais faire comme entretien une interview réalisée dans des conditions en réalité assez chaotiques avec le chanteur José Farture. Je l'intègre dans une série de textes de plus en plus longs, de moins en moins nombreux et en même temps que j'achève ma maîtrise qui est intitulée Autobiographie et Engagement politique chez Michel Léris, je travaille à fabriquer un fanzine qui sera entièrement autobiographique. C'est-à-dire que en gros, en ayant étudié la règle du jeu de Michel Léris et l'âge d'homme que j'ai lu je crois en deuxième année de fac et que j'étudie donc je choisis d'étudier en maîtrise je refabrique mon projet pour faire l'âge d'homme mais en fanzine. C'est-à-dire que je reprends la méthodologie de l'éris et je l'applique à un texte simplement je le découpe en plusieurs épisodes et donc ça donne des fascicules qui sont entièrement consacrés à une thématique ça peut être après l'enfance les itinéraires pour celui-ci l'arrêt celui-ci et très très vite puisque mon projet maintenant de devenir écrivain et plus de devenir dessinateur de bandes dessinées tout seul va devenir un long texte autobiographique guidé par une unique thématique à partir du numéro 13 à partir du numéro 15 tout seul s'écrit en même temps que je poursuis mon travail de doctorat sur Georges Pérec et Guy Debord malgré la pauvreté du support et des moyens graphiques qui sont mis en place pour le réaliser j'ai pas d'ordinateur personnel ou je l'ai dans ces années-là en tout cas il faut toujours que je trouve une imprimante de bonne qualité laser si possible pour étiter mes textes que je colle ensuite sur des pages pour réaliser une espèce de master qui sera ensuite photocopié dans un chez un dans un magasin de photocopie qui a compris le système en gros le type comprend comment il faut l'imprimer à 200 exemplaires il comprend l'objet et donc ça l'intéresse de me faire un tarif et de même pas d'apparaître d'ailleurs il y a une espèce de deal entre nous et il me fait mes 200 exemplaires assez rapidement et je les envoie par la poste tout seul ça a la possibilité d'être envoyé en étant mis simplement dans une enveloppe avec un timbre avec un timbre tarif réduit et ça n'est pas soumis si on le plie bien c'est suffisamment léger pour que ça soit pas renvoyé à l'expéditeur donc je peux en envoyer plein ça ne me coûte pas très très cher je peux en envoyer à qui je veux et donc en général je réserve une cinquantaine d'exemplaires sur les 200 pour les envoyer à qui je veux alors je l'envoie à des journalistes que j'aime bien à des écrivains je l'envoie dans des maisons d'édition je doute absolument de rien c'est à dire qu'à cette époque là je considère qu'il n'y a pas du tout de problématique c'est à dire envoyer ce genre de truc ça intéressera peut-être ça intéressera peut-être pas mais en tout cas c'est légitime le titre rencontre un certain nombre d'encouragement on me lit vraiment et mon fanzine est montré à la télévision notamment sur Canal Plus dans l'émission Nul part ailleurs et salué par Pierre Marcel dans le cahier livre de libération depuis le numéro 13 l'unique texte est séparé en chapitre auquel j'ajoute une citation d'un livre que j'ai lu en exergue ça sera non seulement autobiographique mais ça sera aussi un témoignage de mes lectures et en filigrane de l'avancée de ma thèse pendant cette thèse je rencontre Claude Burgelin professeur de littérature française à Lyon 2 et spécialiste de Pérec qui va co-diriger discrètement ma thèse mais qui va surtout être très intéressé par tout seul il s'y abonne en me donnant un billet de 200 francs un jour dans un café de la place Stanislas à Nancy et alors que l'abonnement vous avez vu ces 5 francs pour l'année j'essaie de faire 4 numéros en fait j'y arrive jamais j'en fais que 2 l'abonnement est en général de 20 francs j'arrêterai de publier tout seul au numéro 19 quand on me donnera mes premiers cours à l'université alors c'est un lien je ne veux pas que les étudiants puissent tomber sur ce que je raconte de ma vie intime donc je supprime de la circulation en quelque sorte au moment où je je dois assurer en gros une sorte de je dois avoir enfin je dois avoir une sorte d'anonymat littéraire je suis par ailleurs sur un autre projet qui est une revue intitulée Zoui et j'écris aux inoccuptibles vers 2003 je renonce à tout projet personnel pour me consacrer à la préparation de l'agrégation de l'aide moderne et depuis ne reparaîtront pas d'autres revues ou d'autres sans-zine que j'aurais signé alors comme on le voit tout seul n'a été strictement littéraire car autobiographique entre 1997 et 2001 mais ces quatre années m'ont vu écrire beaucoup et surtout proposer immédiatement ce que j'écrivais à un public relativement choisi puisque le prix indicatif 5 francs était rarement payé comme le potlatch de l'international les tristes j'avais fait le choix de l'envoyer gratuitement à une série de personnalités dont je considérais qu'elles pouvaient être intéressées par cette production cet opportunisme de bon alloi m'a valu d'être sollicité pour écrire dans la presse mais aussi d'être assez méchamment éconduit parfois il faut dire que l'autobiographie que je pratiquais dans tout seul n'était pas forcément sympathique je veux dire en cela qu'elle était assez aride centré sur des angoisses existentielles qui pouvaient mettre mal à l'aise même si la mise à nu n'était pas forcément provocatrice en tout cas pas obscène et pas voulue comme telle mais c'est du léris c'est à dire que c'est une volonté d'aller chercher là où les choses grattent là où les choses sont problématiques et pas forcément de proposer un objet qui soit qui soit doux ou qui soit réconfortant c'est un objet qui est plutôt 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 ambitieux de ce point de vue là c'est à dire qui se veut qui se veut au niveau justement de ce que proposent les autobiographes que je lis à cette époque là Perrec dans W ou le souvenir d'enfance ou l'héris il n'y a pas de revendication sinon celle que l'autobiographie est une manière d'affirmer l'intégralité du moi et d'englober le monde entier dans ce moi il n'y a pas de il n'y a pas de vrai obstacle intellectuel ce qui m'étonne beaucoup c'est qu'on me prend très au sérieux sans dénier le moins du monde l'accès au monde de la littérature je ne sais pas si c'est l'époque qui devient plus accueillante aux écritures amateurs ou si je n'ai choisi de rencontrer que des gens sympathiques mais tout ça est assez respecté grâce à Spanzine je rentre en contact avec Jean-Hubert Gaillot et Sylvie Martini des éditions Tristram avec Paulo Tchaikovsky Laurence de chez POL et son directeur commercial Jean-Paul Hirsch je suis un moment approché pour en faire un livre mais l'éditeur m'apparaît comme un opportuniste qui souhaite surfer sur la vague de l'autofiction et j'ai l'impression d'être trop jeune donc je ne le recontacte pas ayant l'idée assez claire de ce qui est à mes yeux et de la littérature je choisis d'attendre pour faire un livre j'attends surtout d'avoir le feu vert de ceux que j'ai vu comme des repères et dont j'ai parlé ici depuis j'ai publié un recueil de nouvelles mais je n'ai jamais écarté l'idée de revenir à un format et à un support qui me conviendrait parfaitement comme tout seul comme tout seul c'est je crois pour essayer de faire une conclusion qui s'inscrirait dans la dynamique du séminaire la vraie force du do it yourself donner suffisamment de force dans une reconnaissance même minime pour être capable de refuser assez stoïquement les cheminements symboliques préétablis je crois que le fanzine c'est toujours me semble-t-il une sorte de preuve d'empowerment parfois un peu naïf mais réel de la part d'acteurs que j'ai été qui ont choisi de ne pas croire à un certain nombre d'interdits symboliques et de ne pas croire qu'il y avait des secteurs qui ne leur étaient pas accessibles c'est-à-dire il y a vraiment pour moi cette idée que tout seul avait sa place partout et tant que je n'en étais pas tant qu'on ne m'otait pas cette idée de la tête je vous remercie de votre attention j'espère que je n'ai pas été trop long merci beaucoup Mathieu merci merci beaucoup pour votre présentation malgré les circonstances difficiles malheureusement c'est vrai qu'on aurait beaucoup aimé voir toucher manier le fanzine tout seul mais tant pis il y aura d'autres occasions pour le public de le découvrir j'espère est-ce qu'il y a des questions dans le public pour Mathieu Rémi moi j'en aurais une Samuel Etienne c'est une question par rapport à est-ce que vous aviez des contacts de connaissances avec des des fanzines alors dits perzines personnalzines ou égozines dans le monde de la BD un peu similaire comme comète bus qui est un fanzine on va dire autobiographique mais dans le milieu punk américain rat de partie en France ou plus jamais malade en auto de Philippe Duméz qui lui était sur Paris et qui était vraiment autobiographique c'est les mêmes périodes c'est l'année 90 est-ce que c'est des formats de fanzines assez proches de tout seul d'après ce que j'en comprends est-ce que vous aviez connaissance de ces fanzines là et donc des échanges avec eux également j'ai rencontré j'ai rencontré j'ai rencontré Philippe Duméz par l'intermédiaire de Charles Berberian parce qu'ils ont parce qu'ils sont toujours copains d'ailleurs et et on avait on s'était échangé effectivement on s'était échangé nos 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 fanzines mais Philippe est un tout petit peu plus âgé que moi et en fait quand moi j'avais commencé à faire tout seul je crois qu'il était déjà travaillait déjà chez Labels en tout cas il travaillait déjà dans un label de de musique et je crois que du coup comme ça démarge était très lié à la musique je 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 ça me semblait pas problématique sinon j'étais pas non j'étais j'étais pas très j'étais pas très en lien avec d'autres fanzines et pas très pas très avide de ça on pourrait être tout à fait honnête d'accord c'est à dire que j'étais j'étais déjà bien comment dire tout seul j'étais ouais voilà c'est à dire que tout seul ça fait pas tout seul pour rien il y avait une espèce de solidarité volontaire qui qui faisait que j'avais pas trop l'esprit de bande en tout cas pas dans ce domaine là d'accord d'accord merci il y a d'autres questions moi je me je voudrais juste revenir sur une question que vous avez posée en la laissant ouverte qui était celle de la différence qu'on peut vraiment faire entre une revue de poésie une revue de littérature amateur et un fanzine qu'est-ce que vous en diriez et ben c'est moi c'est alors mon mes contacts avec les revues de poésie faites main un peu comme ça c'est à dire avec tout ce qui a été fait dans les années 70-80 Julien Blaine de Julien Blaine jusqu'à aujourd'hui les revues de poésie les plus comment dire qui sont encore dans une fabrication artisanale et qui sont dans une fabrication vraiment presque presque exemplaire par exemplaire la différence que je que j'y vois c'est un truc un peu presque beniaminien c'est à dire que moi vraiment je faisais tout pour que ça soit reproductible c'est à dire que d'abord je crois qu'il y avait un côté moi j'étais très j'étais un très grand lecteur de l'international situationniste puisque je faisais ma thèse sur Guy Debord et l'exemple de Potlatch m'était devenu assez comment dire m'était un peu monté à la tête c'est à dire que j'avais cette idée qu'il fallait prouver que c'était possible et que ça pouvait se faire sans avoir à demander justement de laisser passer quoi et c'est aussi une des raisons ça explique ça répond un peu à la question de Samuel Etienne c'est à dire que il y avait une volonté d'insularité aussi pour être bien dans son couloir et pas regarder autour pour justement ne pas être distrait de ce qu'on avait à faire donc aussi là je par exemple quand j'ai un peu fréquenté mais vraiment c'est très très peu les milieux de la poésie contemporaine j'ai vu qu'ils étaient vachement soudés et vachement ensemble à beaucoup parler les uns des autres et à beaucoup beaucoup se voir moi j'étais dans une optique qui était vraiment anonyme c'est à dire je faisais mes textes je les collais je faisais mon master je l'envoyais et puis c'était tout il fallait que ça disparaisse dans l'espace et que je puisse passer à autre chose et notamment à d'autres activités puisque je ne voulais pas être monotâche je voulais vraiment pouvoir faire autre chose et me former à autre chose en même temps donc c'était une activité plutôt alors c'est là où je réponds à votre question Ariane je vais y répondre moi j'avais l'impression de faire du fanzine autobiographique littéraire autobiographique c'est à dire j'avais l'impression de faire du récit et donc je n'avais pas je ne voyais pas ce que j'avais à voir avec des gens qui revendiquaient justement quelque chose qui était de l'ordre de la poésie parce que je ne voyais pas encore je n'étais pas encore complètement en comment dire lié à ça et notamment je me souviens qu'un copain m'avait recommandé les publications de Lucien Suel et que j'avais en me disant que c'était un peu le dernier poète de la beat generation et ça m'avait intéressé un temps et puis je m'étais dit bah non c'est pas la même chose que moi moi je fais moi je fais vraiment la règle du jeu je fais vraiment l'âge d'homme ou Pérec et dans le fond ça n'a pas grand chose à voir et c'est des univers qui coexistent pas trop et donc moi j'avais plutôt l'idée de faire une espèce de mini maison d'édition c'est à dire que je faisais quelque chose qui était de l'ordre du vraiment je voulais que ça soit siglé je voulais que ça soit je voulais que chaque exemplaire de tout seul se ressemble et qu'il n'y ait pas du tout ce côté fait main et que ça soit vraiment de la photocopieuse et il y avait un côté vraiment reproductif sur mécanique qui m'importait beaucoup et un côté gestion des stocks aussi je voulais vraiment que ça soit une espèce de mi-entreprise donc comment dire du coup il n'y avait pas ce côté fait main et il n'y avait pas ce côté bande il n'y avait pas ce côté milieu et type d'expression qui pouvait lier des gens entre eux c'est vraiment il y avait cette volonté de faire ça comme si j'avais fait les épisodes d'un livre à venir qui aurait relié tout ça voilà un petit peu un roman fait non vraiment une autobiographie c'est à dire que le but du jeu c'était de faire encore une fois les différents chapitres de la règle du jeu ou les différents chapitres des confessions de Rousseau il y avait et j'étais vachement influencé par Philippe Lejeune qui était d'ailleurs très 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 accueillant et que j'avais rencontré et à qui j'avais donné tout seul et il y avait vraiment une volonté plutôt d'être dans de ce côté là justement du côté vraiment de la et aussi du côté de l'analyse de l'auto-analyse c'est à dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas de l'ordre de l'esthétique poétique précisément donc c'est quand même deux j'ai bien vu que c'était deux univers différents les peu de fois où justement j'ai fait la rencontre des milieux de la poésie contemporaine Merci beaucoup Mathieu Merci à vous Merci beaucoup voilà on est très content en tout cas je suis très contente que vous ayez pu malgré tout participer malgré les imprévus faire au noir Je suis désolé je suis désolé j'aurais vraiment j'aurais vraiment voulu être parmi vous mais malheureusement la grève des trains on a décidé autrement il y aura d'autres occasions j'espère oui oui évidemment je vous je viendrai bon tout cela a été scanné donc si certains d'entre vous veulent alors tous les numéros n'ont pas été scannés mais je tiens je les avais envoyés à Ariane donc je peux les envoyer à qui il veut et ça ça circule sans problème pour que vous voyiez ce que ça donne et encore une fois le scan ne change pas grand chose il suffit de refaire le pliage ou d'imprimer ça sur une sur une A3 et on va dire on ne perd pas l'objet encore une fois l'objet n'a rien de renversant c'est juste encore une fois des feuilles de papier A3 standard qui ont été pliées en 4 donc ça n'a encore une fois ça n'a pas de particularité et c'était comme ça que c'était pensé est-ce qu'on peut l'inclure dans ce cas on fait une exposition au campus Condorcet du 2 juin à mi-juillet sur notamment issu des séminaires est-ce qu'on peut les inclure dans cette exposition qui ne sera pas forcément sous vitrine ça sera un peu bricolé avec plaisir bien sûr j'ai plus beaucoup d'exemples on les reproduira on va répondre de façon à reproduire avec plaisir bien sûr avec plaisir vraiment merci beaucoup encore Mathieu merci aux 3 intervenants merci beaucoup Sosic merci beaucoup Philippe c'était vraiment un plaisir de vous entendre tous les 3 en plus ça nous a donné des exemples de vécu d'expérience et de pratique de fanzine très très différente dans le domaine du fanzine littéraire et avec malgré tout beaucoup d'écho entre vous donc on va faire comment ça se passe on fait une petite pause on va faire une petite pause on va changer de lieu on va faire une pause changer de lieu donc bon comme on n'est pas très nombreux on va tous y aller ensemble voilà au revoir Mathieu merci beaucoup encore au revoir merci beaucoup merci au revoir je voulais juste faire une petite remarque par rapport à Lucien Suel parce que Lucien aussi a fait des fanzines et a beaucoup travaillé de cette façon là même si les démarches sont différentes pardon excusez-moi je veux dire c'est quoi c'est un peu c'est un peu